Yo les gens c'est Abalo, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu je vais vous présenter toutes les petites astuces pour comment bien débuter sur Clash Royale comment en fait ne pas perdre de temps et bien commencer et comme ça pouvoir upgrader assez rapidement donc on va se mettre des petits gameplays, j'ai fait des super défis, on va commencer ce qui a été très intéressant comme match comme ça on pourra parler sans aucun problème donc tout d'abord, comment débuter sur Clash Royale si vous commencez du tout début vous savez qu'il y a une base de cartes qui vous est imposée c'est à dire que vous allez devoir commencer avec du géant, des archers, des gobelins etc donc la carte, ce qui est très important dès le début c'est d'essayer de vraiment bien comprendre la synergie de toutes les cartes c'est à dire de comprendre l'impact de chacune des cartes de comprendre que le géant par exemple déjà c'est un tank, quelles cartes lui fait plutôt mal etc c'est vraiment très important, pourquoi ? c'est très simple, c'est parce que si vous commencez directement à connaître toutes les cartes vous allez gagner un temps fou parce que ce qui est bien fait dans Clash Royale et que vous avez pu le voir c'est que les cartes arrivent successivement c'est à dire que vous allez avoir des cartes à chaque arène donc si vous commencez à comprendre toutes les cartes de chacune des arènes petit à petit et ce que ça fait sur chacune des cartes, vous gagnez un grand temps parce que la base de Clash Royale c'est d'adapter son jeu et ses cartes au jeu de l'adversaire donc plus vite vous comprenez un peu comment ça fonctionne plus vite vous allez monter en trophée et donc gagner du temps sur Clash Royale en plus ce qui est très important aussi c'est de quand vous commencez de tester de se focaliser sur un seul deck en effet si vous gardez un seul deck par exemple je vous conseille d'arriver jusqu'à 1500 trophées par exemple avec des cartes vous pouvez modifier parce qu'après il y a des épiques qui arrivent les épiques sont très très importantes au début mais par exemple c'est très important de garder le même deck je dirais vous pouvez garder le même deck jusqu'à à peu près 4000 trophées là où quand même vous commencez à avoir des cartes plutôt intéressantes et toujours upgrade les mêmes cartes pourquoi ? parce qu'en fait plus vous montez en trophée plus les joueurs auront des cartes élevées donc si vous jouez de nouvelles cartes qui sont un peu moins épées vous allez vous faire un peu ouvrir en deux par tout le monde ensuite arriver vers 4000 trophées donc là c'est vraiment une zone où il y a un bon nombre de joueurs il y a un bon gros nombre de joueurs donc là ce qui est important c'est vraiment comme là il y a quasiment encore il y a pas mal quasiment je sais pas mais il y a quasiment toutes les cartes du jeu qui y sont bah je pense que là vraiment vous pouvez vous amuser en moyenne les cartes doivent être niveau 9 niveau 9 à peu près donc là c'est vraiment de de vraiment faire le plus de games possible trouver le rythme c'est à dire de trouver le rythme des cartes c'est à dire que là vous avez quasiment toutes les cartes vous pouvez vous permettre de faire des défis classiques très importants bien évidemment ne pas faire des super défis parce que c'est pas tellement rentable si vous commencez le jeu mais faire des défis classiques pourquoi ? parce que comme ça vous pouvez vous permettre de tester toutes les cartes n'hésitez pas aussi à tester les héros pour un fun pour du fun bien évidemment pour connaître encore plus toutes les cartes mais vraiment vous pouvez vous permettre des cartes que vous avez dans votre deck mais que vous n'avez pas encore repé de les tester en défis classiques de jouer et comme ça de prendre de l'expérience ce qui est très important oula attention voilà donc c'est vraiment très très important je pense de faire ça et ensuite vraiment aussi un élément très très important c'est aussi de d'essayer de regarder des vidéos d'essayer de comprendre vraiment comment fonctionne tel deck parce que même si vous le testez par exemple en défis classiques n'hésitez pas à aller voir quelqu'un par exemple qui a fait une vidéo dessus ou un live ou quelqu'un qui est sur ce deck n'hésitez pas à poser des questions parce que bien évidemment si vous débutez c'est toujours un peu plus compliqué bien évidemment à trouver à connaître parfaitement les cartes donc je pense un coup de main ça peut être vraiment important ensuite vraiment l'importance aussi c'est vraiment de par exemple de faire tous les tournois mondiaux c'est à dire que maintenant pour ceux qui débutent n'hésitez pas à faire les tournois mondiaux donc qui arrivent une fois par mois il y a diverses fonctionnalités ça peut être en fois deux en fois en mort subite etc ce qui en fait vous donne de l'expérience aussi l'importance dans Clash Royale c'est d'avoir le plus d'expérience possible parce que en ayant de l'expérience comme dans tous les jeux vous avez une meilleure connaissance de tous les plays etc et donc vous allez gagner un temps fou et après vous allez pouvoir upgrade assez rapidement après quand vous allez quand vous commencez à être un peu plus expérimenté et à commencer à avoir un peu plus d'expérience là n'hésitez pas à faire du défi classique enchaîner du défi classique et si vous avez plus de gem n'hésitez pas à faire du super défi très très important c'est vraiment très très important donc là les défis classiques personnellement si vous suivez la chaîne j'ai pu atteindre les 100 victoires en défi classique donc ce qui était vraiment pas mal et puis là je vais me lancer dans les super défis pour ceux qui ne connaissent pas mon profil on va le montrer le voici donc il y a deux top monde le défi ça les réelvent victoires 100 victoires en défi classique etc donc ça commence à être important mais après ce qui est vraiment nécessaire c'est vraiment de train n'hésitez pas à faire beaucoup de défis classiques ce qui ne coûte pas cher ce qui est rentable parce qu'en faisant un super défi vous pouvez faire 10 défis classiques bon ok les récompenses ne sont pas les mêmes on est d'accord cependant en faisant du super défi si c'est pour faire du moins de 6 victoires moins de 7 victoires c'est peu rentable donc n'hésitez pas à faire du défi classique même si vous faites assez peu de victoires c'est quand même assez value donc je vous conseille quand même des défis classiques n'hésitez pas non plus à faire par exemple la communauté française à rejoindre le discord pour les nouveaux pour les nouveaux joueurs de rejoindre la communauté discord de Clash Royale parce qu'il y a plusieurs compétitions en fait pour s'amuser pour s'entraîner etc qui sont organisées parfois avec des récompenses etc et ça peut vous permettre de participer par exemple de participer même si c'est pas pour faire une grande performance vous le savez mais vous acquérissez une expérience ce qui est très important parce que actuellement beaucoup de joueurs n'ont pas d'expérience sur le côté compétitif c'est à dire de faire même des matchs avec des BO3 des BO5 c'est pas ce qu'on voit dans le leader vous allez voir que c'est une gestion totalement différente du jeu là c'est vraiment si vous voulez avoir un jeu complet n'hésitez pas à rejoindre le discord français et il doit être sur Twitter quand vous tapez clash royale France il doit y avoir le discord français et n'hésitez pas à le rejoindre c'est assez important je pense pour quand même déjà suivre les actualités des influenceurs des divers influenceurs des compétitions etc comme ça vous aurez vraiment une expérience totale après moi ce que je fais c'est que je me permets de faire beaucoup de training de deck mais ça c'est pour ça au début c'est bien ce que je disais c'est comment on vient débuter c'est garder le même deck parce que ça sera si vous avez toujours le même deck à la fin vous allez avoir des cartes similaires voire supérieures à vos adversaires donc vous allez pouvoir gagner ce que je vous conseille vraiment les cartes très très fortes au début du jeu bien évidemment si vous avez la sorcière vous êtes très bien c'est je pense la meilleure carte pour commencer parce que comme vous avez le géant qui est donné obligatoirement un géant sorcière fait extrêmement mal je pense que c'est pour moi le meilleur start du jeu voilà donc vous pouvez monter avec un géant sorcière parce que le géant sorcière se trouve encore à top leader donc c'est pour vous dire si vous épiez toujours le géant et la sorcière et bien évidemment les autres cartes je sais pas un go je sais pas une pierre tombale ou une cage goblin enfin comme vous voulez vraiment ça vous pouvez monter assez rapidement je pense que vous pouvez monter assez rapidement vers les 4000 même en n'ayant aucune expérience je pense que voilà vous pouvez monter assez rapidement et puis après bah là c'est un peu plus compliqué et là faut vraiment tester les decks train trouver un peu aussi votre style de jeu c'est à dire qu'il y en a qui sont poussés vers les decks rapides d'autres les decks lents etc donc c'est vraiment je pense important de savoir quel style de deck vous convient donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et on va finir sur ce gameplay qui était assez compliqué j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner et puis bah là on va voir en fait ce matchup était plutôt assez particulier donc là vous allez voir je vais mettre la pression à gauche mais à gauche et à droite et vous allez voir qu'en fait je peux pas être à hauteur de BDF donc là je vais mettre les apises et là j'ai peur évidemment j'ai peur de me faire voler la game heureusement l'électro n'a pas pu tuer là je me suis pas rendu compte que la machine volante en fait avait mis un coup j'étais tellement dans la défense que je m'en suis pas rendu compte et là c'est parti ça va être parti pour mettre le dernier push et je crois que je vais prendre la tour même sans BDF je voulais la prendre clean et voilà je la prends donc assez tranquille cette game on a plutôt bien géré même s'il restait 600 PV c'était plutôt pas si mal donc j'espère que la vidéo vous aura plu nous on se retrouve pour une prochaine vidéo à la prochaine ciao